Dans cette vidéo, on va voir comment programmer la destruction des châteaux par les aliens. Donc on va reprendre ce qu'on a fait avec le tir vaisseau pour la destruction des châteaux et on va l'adapter aux aliens. Donc on va maintenant dans Eclipse. On va commencer par créer un nouveau projet, comme d'habitude. Donc ici, copie. Ensuite, paste. C'est donc le 11. Et ici, on va mettre destruction château par alien. Je peux fermer le projet 10. Donc on va commencer par s'occuper de la classe château. Donc ici, dans la classe château, si on regarde ce qu'on avait fait avec le tir vaisseau, donc ça, on n'en a pas besoin. Voilà, donc ici, on avait toutes ces méthodes qu'on a créées à l'occasion du missile qui détruisait les châteaux. Donc on va avoir l'équivalent. Alors évidemment, pour trouver colonne, on va pouvoir la garder. Par contre, ici, on va en faire une autre pour trouver briques qu'on va appeler trouve briques haut. On va faire une autre pour celle-ci, enlève briques haut, et une autre pour celle-ci, casse briques haut. Alors j'aurais pu effectivement modifier ces méthodes de façon à ce qu'elles puissent faire les deux. J'ai trouvé que c'était plus simple de faire de nouvelles méthodes et de les adapter pour qu'elles soient précises et qu'elles soient plus simples à comprendre. Voilà, donc je vais aller ici à la fin de ma classe et je vais coller ma première méthode. Donc ici, elle s'appelle trouve briques haut. Elle va récupérer la colonne qu'on aura déterminée grâce ici à la méthode qui, elle, va resservir, qui était ici trouve colonne. D'accord ? Donc celle-là, on va s'en servir également pour la destruction des châteaux par les aliens. Et ensuite, une fois qu'on a utilisé cette colonne, eh bien ici, on va chercher la première brique dans la colonne qui est en haut. Bon, c'est exactement la même technique que ce qu'on a fait avec le tir-missile. C'est-à-dire qu'on vérifie d'abord, évidemment, qu'on avait une colonne qui a été sélectionnée. Et ensuite, on va, cette fois-ci, partir du haut. Donc, vous voyez qu'au lieu de faire lier moins-moin comme on faisait avec le tir-vaisseau puisqu'on partait du bas, eh bien ici, on va partir du début du tableau. Donc, voilà. Et donc, on va descendre jusqu'à ce qu'on trouve la première brique dans le château qui ne soit pas détruite. Et s'il n'y en a pas, eh bien, il ne se passera rien. Eh bien, ça restera à moins d'heures et le tir du missile traversera complètement le château et pourra éventuellement détruire ensuite le vaisseau s'il est dessous. Ensuite, deuxième méthode. Alors, cette méthode est chargée d'enlever la première brique du haut d'une colonne. Donc, ici, elle prend deux paramètres, ligne et colonne. La colonne a été terminée avec, toujours pareil, la méthode trouve colonne château. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la colonne, on a trouvé la ligne grâce à la méthode qui est au-dessus, c'est-à-dire trouve brique haut. Donc, maintenant, on a notre première brique dans la colonne qui existe. Et donc, forcément, on va ensuite enlever, comme on faisait avec le tir du missile, on va enlever les six premières briques, alors s'il y en a, évidemment. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on peut mettre ici. Donc, on va compter jusqu'à six, d'accord, pour enlever nos six briques. Et ensuite, on va ici, donc, descendre dans, à partir de la case qui est là, on va descendre de six briques, évidemment, si forcément, il y a quelque chose. Sinon, on a des tests pour vérifier qu'il y a bien des briques, parce que si on enlève des briques qui n'existent pas, on risque d'avoir des soucis. Donc, voilà, c'est exactement le même modèle qu'enlève-briques. C'est pour ça que je ne détaille pas. Ensuite, dernière méthode qui va récapituler tout ça, comme on avait fait avec tir vaisseau. C'est-à-dire qu'on a une méthode, maintenant, qui va utiliser tout ça pour synthétiser une méthode globale qui s'occupe d'enlever les briques. Donc, je l'ai appelée case-brique haut. Donc, de la même façon, elle est construite sur le même modèle que case-brique. Donc, elle reçoit ici, en paramètre, l'abscisse du tir de l'alien. Et donc, ensuite, elle va ici trouver la colonne qui correspond, ici, à l'abscisse du tir. Et ensuite, elle va appeler enlève-brique haut pour enlever les briques du haut. Voilà, une fois qu'elle aura, évidemment, trouvé les briques, donc on utilise tout ça. Et grâce à case-brique haut, on va supprimer les six premières briques, maximum, évidemment, de la colonne en question, en partant du haut, qui aura été détruite par l'alien. Donc, on peut sauvegarder tout ça. Alors, dans le tir alien, on va faire comme avec le tir vaisseau, pour le tir sur les châteaux. Donc, on va créer une première méthode qui s'appelle tir alien à hauteur de château. Donc, ça, ça va permettre de déterminer si, effectivement, le tir de l'alien est à hauteur du château. Sinon, ce n'est pas la peine de chercher si ça détruit des briques. Alors, toujours pareil, pourquoi décomposer en méthode comme ça ? C'est pour éviter de multiplier les calculs et donc de ralentir le programme inutilement. Donc, d'abord, ici, j'ai ma méthode tir alien à hauteur du château. Donc, elle récupère ici la position, l'ordonnée du tir de l'alien, c'est ici Y-Pos, et qui, évidemment, bouge au cours du temps, puisque le tir de l'alien se déplace. Et elle vérifie s'il est compris entre la hauteur, le haut et le bas des châteaux, puisqu'ils ont tous la même altitude, entre guillemets. Voilà, donc, elle va renvoyer vrai, d'accord ? Si, eh bien, Y-Pos est plus petit que le haut du château et plus bas que le bas du château, et sinon, elle renvoie false. Et si elle renvoie false, évidemment, tout le reste ne se passera pas. Donc, c'est celle qui sera appelée en premier. Une fois que cette méthode a été exécutée, il y a une deuxième méthode qui va déterminer quel est le château qui est touché par le tir. Donc, cette méthode, comme pour le tir-vaisseau, elle s'appelle château proche, elle va renvoyer un entier qui correspond au numéro du château qui est touché, sachant que les numéros de château, c'est 0, 1, 2 ou 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va initialiser le numéro du château à moins 1, puisque si aucun château n'est touché, eh bien, dans ce cas-là, cette méthode va renvoyer moins 1, et c'est pareil, il n'y aura pas besoin de faire la suite. Et donc, on va parcourir. Donc, ici, on va rester dans notre boucle tant qu'on n'a pas trop de château, puisque si on a trouvé un château, c'est pas la même chose de continuer, c'est qu'il est touché, on ne peut pas toucher 2 châteaux à la fois. Et ensuite, tant que colonne est plus petite que strictement à 4, sinon, ça veut dire qu'on a fait tous les châteaux et c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? À chaque fois, on va augmenter la colonne, donc passer de moins 1 jusqu'à 3 au maximum, puisqu'ici, on est inférieur à 4. Donc, tant que le numéro du château est égal à moins 1, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de château en contact avec le tir, donc ça ne marche pas, on continue. Et qu'on n'a pas parcouru tous les châteaux, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé jusqu'à 4, puisque le dernier château est numéro T3. Qu'est-ce qu'on fait ? On vérifie que, ici, on a... Ça, ça correspond au bord droit du missile, puisqu'on a X poste du missile, plus sa largeur, alors moins 1, pour être sûr que ça touche. Et donc, on vérifie que c'est bien supérieur à quoi ? Donc, ici, je peux... Donc, je vérifie que le côté droit du missile est plus grand que le côté gauche du château, puisque si je fais marge de fenêtre plus X poste du château, ça me donne le côté gauche du premier château. Et ensuite, en décalant, après, à chaque fois, de colonnes multipliées par largeur château, plus écart château, eh bien, ça me ferait de passer aux autres châteaux jusqu'à 1, jusqu'au numéro 3. Donc, il faut à la fois que le côté droit du missile soit plus grand que le côté gauche du château, et il faut aussi, ici, que, eh bien, le côté droit du missile, donc ici, donc le... pardon, le côté gauche du missile, ici, soit plus petit que le côté droit du château. Donc, le côté droit du château, étant donné par, eh bien, marge de fenêtre, plus la position du château, plus la largeur du château, ça, ça me donne le côté droit du château, et que je décale ensuite avec colonnes, toujours pareil, en rajoutant largeur château, plus écart château pour avoir les autres châteaux. Et donc, à la fin, ça va avoir colonnes. Donc, deux possibilités. Soit colonnes contient le numéro du château qui a été touché par le missile, soit le numéro colonnes contient moins 1, auquel cas, ça veut dire qu'on n'a touché aucun château, et donc, ce ne sera pas la peine de faire le reste. Donc, maintenant, on continue. On va trouver l'abscisse de contact contre le tiralien et le château. Donc, cette méthode, elle paraît un petit peu redondante avec celle-ci, finalement, parce qu'on se dit, une fois qu'on a trouvé le château, autant aller trouver l'abscisse de contact avec le tiralien et le château. Bon, c'était pour limiter le nombre de calculs, c'est-à-dire que, pour éviter d'avoir trop de calculs, si par hasard on ne touche pas de château, puisque ça va très vite, on n'avait pas besoin de récupérer tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette méthode. J'avoue qu'elle est plus utile avec le contact du tiralien, par exemple, du tir vaisseau avec un alien, par exemple, puisque là, il y a le mouvement, donc on est obligé de le déterminer. Ici, sachant que les châteaux sont fixes, c'est vrai que, comme avec le tir vaisseau sur le château, on n'était pas obligé de faire ça. Bon, je l'ai fait quand même. Donc, ça me permet, ici, je prends en argument le château qui a été déterminé dans le château proche, et ensuite, je cherche l'abscisse de contact entre le château et le tiralien, et je renvoie ici, donc, l'entier qui correspond à cette abscisse. Et ensuite, je vais m'en servir pour bien enlever les briques, évidemment, du château qui ont été détruites. Donc, méthode suivante. Donc, maintenant, j'ai la méthode tiralien du château qui va renvoyer, justement, un tableau de deux entiers, d'accord ? De façon classique. Donc, toujours pareil, un tableau avec deux cases, ici. Dans ces cases, on va avoir la position du contact entre le château et le tiralien. Donc, bon, je ne détaille pas, on l'a déjà fait. Donc, ici, on va mettre ça comme ça. Donc, ici, je vais également importer ceci, puisque je fais référence à ma classe scène que je peux atteindre uniquement par l'intervenir de la classe main. Et ensuite, donc, je vais passer à la destruction, à proprement parler, des briques du château. Donc, exactement sur le même modèle que ce que j'avais fait avec le tir vaisseau qui détruit le château. Là, on a exactement pareil. Donc, ici, on récupère le petit tableau qu'on a trouvé ici, qui donne la position du tir. Donc, ici, je le précise, qu'on tient soit moins un, moins un s'il n'y a pas de château qui a été touché, soit le numéro du château touché et l'abscisse du tir. Alors, ici, si un château est touché, donc, à ce moment-là, ça veut dire que table de zéro est différente de moins un. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va chercher la colonne du château qui a été touché. Donc, ici. Si on trouve une colonne, c'est-à-dire qu'on a le résultat qui est différent de moins un, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va chercher la ligne de la première brique du château qui est touchée. Alors, vous voyez qu'il faut que ce soit différent de 27. Alors, pourquoi 27 ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a un tableau qui fait 27 lignes et donc, comme on commence à 0, quand on est à 27, ça veut dire qu'on a dépassé le tableau et donc, ça veut dire qu'on n'est plus dans le tableau et donc, ça veut dire que la colonne, en fait, est entièrement vide et donc, il n'y a pas de brique dans cette colonne. Donc, si on a trouvé une brique, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté à 27, eh bien, à ce moment-là, donc, on va détruire les briques trouvées ici, donc ici, avec casse-brique haut, d'accord ? Et ensuite, évidemment, de Chompareil, on tue le tir ici de l'alien. Alors, pour le tir du vaisseau, on le mettait à moins un tout en haut, mais ici, le tir de l'alien, on le met tout en bas à 700 puisqu'on est sûr qu'à 700, on est en dessous de la fenêtre puisqu'on se rappelle que la taille de la fenêtre, c'est 600 en hauteur. Voilà. Donc, maintenant, on va aller dans la classe Seine pour utiliser cette méthode pour détruire les briques et mettre à jour la partie graphique. Donc, ici, je vais dans la classe Seine. Donc, je vais dans le dessin du tir des aliens. Donc, ici, alors, j'ai trois choses à gérer. Donc, ici, je dessine le tir alien Heure et en même temps, je vais vérifier que le tir alien Heure n'a pas détruit un château. D'accord ? Donc, voilà. Je vais faire la même chose pour le deuxième tir. Donc, ici. Ici, Donc, ici, cette fois-ci, ça sera tir alien 2. Et enfin, je vais faire la même chose avec le troisième tir. Donc, ici. Ici. Donc, tir alien 3, cette fois-ci. Voilà. Comme ça, à chaque fois que je décide mon tir alien, je vérifie aussi qu'il n'a pas, qu'il n'est pas en train de détruire un château. Donc, je vais lancer ça pour voir ce que ça donne. Comme d'habitude, j'ai oublié de sélectionner mon projet. Je lance. Je sauvegarde tout. Donc, je peux détruire ici. On va voir. Voilà. Vous voyez. On a bien les tirs alien qui détruisent également les châteaux. Donc, ça fonctionne à priori. Voilà. On attend. Évidemment, ils ne tombent pas tout le temps sur les châteaux. Vous voyez, à chaque fois, on a ici une encoche. Ici, une encoche qui est faite. Ici aussi, vous voyez, à chaque fois, ça prolonge l'encoche et au bout d'un moment, évidemment, le château va être complètement transpercé. Alors, on pourrait attendre de voir si ça fonctionne. Il faudrait le faire, évidemment. Puisque au bout d'un moment, on va avoir le château complètement perforé et donc, le tir va passer à travers le château et éventuellement détruire plus tard le vaisseau. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se demande. rendez-vous à la prochaine vidéo.